Les Républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, ce qui leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024 et entraîne une division du Congrès. Après avoir échoué à s'emparer du Sénat, le Parti conservateur ne disposera toutefois que d'une très courte majorité à la Chambre basse. Le chef des Républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, est désormais favori dans la course à la tête de cette Assemblée. Dans ce tweet, Joe Biden a salué la victoire des Républicains et promis de travailler avec eux. On est toutefois bien loin de la vague géante promise par Donald Trump. Cela n'a pas empêché ce dernier d'annoncer sa candidature mardi pour la prochaine présidentielle. La performance de Joe Biden, dont le parti conserve le Sénat, constituerait le meilleur score d'un président en plus de 20 ans aux difficiles élections demi-mandats.